Yo les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer pas moins de 5 boîtes mystères de valeurs différentes, mais ayant le point commun de ne contenir que des vêtements, du vintage au streetwear de luxe en passant par des marques plus classiques. Vous l'aurez compris, le menu du jour est chargé, et ça a Bibi, il aime bien bordel. Pour l'occasion, on va monter de niveau au fur et à mesure de la vidéo, en commençant par une box à 100€ de valeur pour le niveau 1, et en finissant sur une box à plus de 500€ de valeur pour le niveau 5. Bref, du très très lourd qui mériterait bien une belle explosion de la barre de likes, n'est-ce pas ? Et des abonnements, tant qu'à faire je vous en prie, on clique sur ce bouton, la première box est clairement, je vous le dis, pour un niveau 1, c'est plutôt chargé. Pour celle-ci on est sur du streetwear vintage, et j'ai déjà hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, viens voir là s'il te plaît, dévoile-moi tes secrets. Putain mais pourquoi ? On va pas commencer comme ça là, s'il vous plaît. Allez, petit coup de ciseau latéral pour éviter les dingueries, parce qu'évidemment ça serait dommage de saccager la marchandise tout de suite. Hop 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 hop, ok, j'aperçois tout de suite quelque chose. Là y'a pas de doute, on est sur une boîte, une boîte, en carton. Avec des sables dedans évidemment, tu l'auras compris. Non je rigole, mec un peu dangereux. Voici à quoi ça ressemble tout de suite, c'est en pagaille, mais c'est bel et bien là, on a de la sape et on dirait que c'est un petit polo. On pioche ce premier article et on pose la box quand même. Il nous faut un peu de visibilité là. Ah ça commence bien les potes, un bon torsion comme on les aime. Et plus sérieusement, attention, on est sur un polo Ralph Lauren en taille M, donc c'est parfait. J'ai mis ma taille en passant en commande et en vrai de vrai, c'est un petit polo, un petit PRL comme on dit, c'est écrit là, en vrai de vrai. Difficile d'estimer une valeur sur ce genre de produit, surtout que c'est de l'occasion, encore une fois ça a été bien porté. Mais en vrai de vrai, avec un petit coup de repassage, bah c'est plutôt sympa. Perso c'est pas spécialement le genre de pièce que je porte aujourd'hui, c'est ce que j'aimais bien mettre quand j'étais genre au collège, tout ça. Même si j'aime beaucoup ce que font Ralph Lauren en général, là c'est clair qu'on est sur quelque chose de plutôt standard. Du coup pas forcément de quoi s'éterniser, surtout que j'ai l'impression qu'on a pas mal de choses dans cette box. Calme-toi. Deuxième article cette fois-ci du bleu marine, j'aperçois. Toujours de la taille M évidemment, puisque j'ai demandé cette fois-ci pas spécialement la même matière que tout à l'heure, c'est plus une matière t-shirt. Et pourtant on est toujours sur le format polo, même si pour le coup je trouve qu'il est un peu moins sympa du coup de par sa matière. En vrai de vrai, si ça se trouve c'est tout autant agréable, voire peut-être plus en termes de confort. Et maintenant que les boutons sont fermés, en vrai ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose, même si ouais il tire un peu la gueule, au moins il est un peu moins froissé. Mine de rien c'est du Tommy, ça reste sympathique, on est d'accord. Très standard c'est pareil, exactement la même que tout à l'heure, dans une autre couleur, et avec une autre marque, et avec une autre matière. Donc pas tout à fait la même pour le coup. C'est pas grave, on passe à la suite. Article suivant je me mets confortable les amis, puisque c'est important pour préserver mon petit dos. On a du taf aujourd'hui, vous l'aurez compris. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Je sais pas, je sais pas, voilà. Donc on peut le ranger hein je pense, puisqu'on s'en fout complètement. Non c'est un hoodie Nike visiblement avec une bonne grosse couture bien défaite là. Pas top pour le coup. Mais ça bon c'est du vintage, sauf que là il faudrait autant la couper non ? Je sais pas, c'est autant la couper au moins, on a une preuve de l'authenticité un peu on va dire. Du coup peut-être pas finalement, c'est mieux de la laisser, par contre t'aurais pu la recoudre, par exemple. Allez je rigole, on en demande pas trop, généralement ceux qui font les boîtes mystères vintage, ils chopent des gros bulks, des gros lots on va dire, de sapes par kilo par tonne, et puis hop ils te refourent tout ça, évidemment. Pas le truc le plus rentable, mais c'est plutôt sympa, si vous aimez bien ça, pourquoi pas, même si je le dis tout de suite, petit disclaimer que je n'ai pas fait dans l'intro, les boîtes mystères globalement, c'est de la merde, n'achetez pas. Mais voilà c'est sympa quand on est un YouTuber, n'est-ce pas, pour vous divertir, qu'est-ce qu'on ferait pas ? Bon du coup c'est un hoodie des Colts, ça doit être une équipe non ? Je sais pas. Colts Indianapolis, ouais c'est ça, c'est une équipe de basket je suppose, peut-être pas, peut-être de baseball, dites-moi, j'en apprendrai davantage, puisque je ne sais pas. Voilà on peut pas tout savoir, ça pour le coup c'est pas mon domaine, ok ? Bref un logo du coup, bah imprimé dessus, d'ailleurs les espèces de petits points noirs là, que vous voyez c'est en relief, c'est marrant, ouais c'est genre une série graphique quoi, avec une espèce de petit motif dessus, sur la manche gauche un logo Nike, et puis ben voilà, à l'arrière rien du tout, bon globalement vraiment pas fan, pourquoi pas pour traîner à la maison un peu hein, en vrai, rien de transcendant en termes de style, on va dire, en tout cas c'est ma taille, c'est propre, ça sent bon, ça remplit les cases, que demander de plus ? Bah je sais pas, des articles un peu mieux quoi par exemple. On est au niveau 1 les amis, je vous avais prévenu, en vrai de vrai c'est sympa hein, et c'est très différent de ce qu'on verra par la suite je pense, et ça m'a l'air cool ça, attendez là, regardez, en vrai de vrai de vrai de vrai, ouais je me dis, attends c'est lourd non ? Je sais pas ce que c'est les amis comme équipe, puisque je suppose que c'est un team jersey quoi, les gars je suis un footix si c'est du foot, et je suis un sportix globalement, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée, bon c'est Nike en tout cas, ça c'est plutôt lisible, voilà, une grosse broderie à l'avant, juste ici du swoosh, avec le logo par dessus, je vous montre avec mon petit doigt, alors regardez comme il se balade là, en dessous on a ça, pareil y'a pas le nom de l'équipe, mais on a voilà une petite broderie avec un patch là, Nike, sur le côté on a ça, très sympa aussi, puisque ça rejoint ce qu'on a autour du col hein, tout simplement, et à l'arrière on a rien du tout, pour le coup c'est toujours ma taille, donc taille M, évidemment, pourquoi je le précise à chaque fois ? J'ai mis du M sur toutes les boxes que j'ai commandées, donc je le dirai dans le doute, parce que s'il y en a qui se trompent, ils vont m'entendre, mais honnêtement je pense que c'est mon petit coup de coeur là, de la boxe pour le moment, je trouve que c'est cool, voilà, c'est une belle pièce, j'aime bien les maillots de foot en général, et c'est simple, mais ouais ça marche bien, article suivant, tais-toi, hop là, c'est toujours pas fini, et pourtant c'est la boxe la moins chère, vous ne rêvez pas, là on passe sur de la couche supérieure, et on dirait que c'est une veste, même si je vous avoue que là, de ce que je vois, ça a pas l'air zinzin, c'est quoi cette pièce gros, c'est pas une veste en fait, c'est un genre de petit pull, matière veste quoi, je sais pas, avec un pull, c'est bizarre, bon encore une fois, on dirait bien que c'est un truc d'équipe, Shelbyville, Golden Bears, à mon avis c'est ça, soit du baseball, soit quoi que ce soit, Holloway 100% en nylon, size medium, machin machin, on a rien dans le dos, une espèce de petit triangle là, se faire accrocher par le pullback, comme ça là, sur les portes-manteaux, et du coup voilà, il a stick au manche, petit truc pour serrer au niveau de la taille, et puis du doré et du blanc partout, en vrai de vrai, ça c'est pas du tout ma cam, pour le coup, même si je dois avouer que c'est la première fois que je vois une pièce comme ça, en vrai, c'est plutôt original je trouve, je sais pas ce que vous en penserez, pas fan de ce qu'il y a dessus, mais petite idée à approfondir, mélange matière, coupe, et style de pièce très intéressant je trouve, maintenant pas très fan, encore une fois, de ce qu'on peut y trouver, qu'est-ce que c'est Shelbyville, j'en ai marre là, je connais rien, c'est pas drôle, dernier article de cette box, encore une fois, quelque chose de plutôt lourd, mais cette fois-ci je crois que c'est un froc, un pantalon en français, un pantalon peut-être un peu plus grand, et pourtant on est toujours sur, j'allais dire du M, mais non du coup, puisque c'est un pantalon, bon il a l'air un peu trop grand pour moi, et en plus il est sale là, il est taché à l'arrière, dommage parce que mine de rien, c'est un petit pantalon, voilà blanc cassé beige, polo Ralph Lauren, petit logo brodé ici, Ralph donc en bleu marine, et une coupe relativement classique on va dire droite, bon voilà c'est vraiment pas fou, 100% coton, pourquoi pas, je sais pas trop combien ça peut valoir ce genre de truc encore une fois, mais je pense que vu la coupe, et vu la taille que ça fait, pas fou en vrai, je pense qu'on est d'accord, voilà rien de plus à signaler sur cet article, un peu moins original que le précédent, ça aurait dû être l'avant dernier pour ma vidéo, celui d'avant était mieux, même si ouais je suis pas fan non plus quoi, pour cette boîte mystère de niveau 1, je donnerai la note de 5 sur 10, un peu déçu globalement, rien de très original, et difficile d'en arriver à 100€ de valeur je pense, mais c'est le principe, je m'y attendais c'est pas grave, et je pense qu'on peut passer, à la box numéro 2, les votes, voici la box de niveau 2, qui dépasse une box, un petit peu déçu pour le coup, j'ai commandé une boîte mystère moi, c'est pas un sachet mystère là, c'est quoi ça, pour le niveau 2 nous sommes sur une valeur de 120€, un petit peu plus que tout à l'heure, et toujours du vintage, mais cette fois-ci du streetwear, un peu plus, pas Nike, pas Adidas, pas Ralph Lauren, mais peut-être, ceci, Supreme, Palace, tous ces trucs là, on verra, ça j'aime bien, ça me parle, j'arrive pas à rembler ce premier degré, le golemont quoi, bon bah pas grave, on va l'ouvrir là gentiment, coucou, oulala, mais ça a l'air pas mal, en vrai non ça a l'air gaze un peu, pas grave, alors je crois reconnaître déjà une étiquette, rien que par ce tout petit truc rouge là, est-ce qu'il y en a qui ont la ref, c'est le logo double S de Stussy, et du coup on est sur un t-shirt Stussy, et ça j'aime bien, ouais bon, il est pas fou quoi, il est pas dingue, j'avoue, comment ça Stussy gros, il y a une tête de mort avec une canne à pêche là, bon bref, c'est pas grave, on est sur un t-shirt Stussy quand même, et il est taille L, donc tout va bien, vraiment il n'y a rien qui va pour le coup, mais je pense qu'il taille en vrai un peu plus comme un M, oversize, j'allais dire, mais quand même il est immense non ? En fait pas du tout, à mon avis c'est juste un L, un bon gros L dans ma gueule quoi, c'est pas grave, on est là pour découvrir de l'article, en tout cas ouais, pour un t-shirt Stussy là, je pense que clairement j'ai connu mieux, il n'y a vraiment rien à l'arrière, et à l'avant on a juste une petite broderie, avec une petite scull comme ça, tête de mort, avec deux petites branches quoi, vraiment vous l'aurez compris, c'est tout quoi, ils abusent même Stussy de base, tu vends ça gros, qui achète quoi ? Bah personne, c'est pour ça que ça se retrouve dans une boîte Mystère, ça fait plaisir, ça commence bien, au moins c'est Stussy, on peut pas leur en vouloir, c'est ce qui était promis, vous voyez c'est ça le problème, les Mystères et Box, mais c'est pas grave, je savais à quoi m'attendre, et je vais pas râler, on a quand même droit à une magnifique étiquette Stussy, et rien que pour ça, moi je lâche 300 balles sur un t-shirt, c'est pas vrai, faut arrêter maintenant, 2024, on arrête les conneries comme ça, artiste le suivant peut-être un peu mieux j'espère, hop hop hop, quelque chose d'un peu plus consistant là je crois, oh la la, oui effectivement, un peu plus consistant, et j'aperçois une marque que j'aime tout autant, Pata les amis, Pata Amsterdam, super, très cool, par contre maintenant il faut que la pièce soit sympa, parce qu'avant on a eu du Stussy, et on a découvert une horreur, ça va en vrai, ça va, je suis pas méga fan, mais ouais, il y a un peu plus quelque chose quoi, par contre j'ai l'impression que c'est encore du L non, c'est encore du L, j'ai un petit doute sur quelque chose là, est-ce que j'ai pas commandé cette boîte en L, parce qu'il y avait plus de M, peut-être que si, my bad, my bad, totalement, c'est du L, puisque j'ai commandé du L, je me suis dit qu'avec le vintage des fois c'est un peu mieux, sauf que bon là je crois qu'on va être un peu grand quand même, il est un petit peu mieux que le t-shirt soit site tout à l'heure, et on est sur marque intéressante, on a un petit col rond comme ça tout simplement, des coutures visibles au niveau du croisement des manches, du col, et puis du coup un motif, bah imprimé dessus, avec un P, voilà le P de Pata, en trois couleurs comme ça, et une espèce de motif, ouais, avec des formes, c'est écrit Pata aussi, mais ouais. C'est en plus en vrai peut-être un peu plus intéressant, encore une fois en termes de prix potentiel, même si je vois mal quelqu'un acheter ça à la revente par exemple, et oui on est à la recherche de bons plans ici, tu croyais quoi ? Non, personne n'en veut. Article 3, un accessoire apparemment, une casquette, ça en a tout l'air, je suis traumatisé des casquettes moi, j'en ai marre de ça, de cette histoire là. Qu'est-ce que c'est que ça, la marque, je sais pas, c'est quoi ça non ? Il y en a qui ont la rêve, ça me fait penser à la marque Habitat, la marque de skate là, mais je crois que c'est pas ça, c'est une même sûre. Casquette, juste, là les gars, il n'y a pas de marque en fait, c'est écrit casquette sur l'étiquette. On est juste sur une casquette vintage du coup, avec ce petit motif, ouais, pourquoi pas ? Il y a écrit Wiley Co RS 46, on dirait une casquette de rallye un peu, de course. S Oma Bono Italia Sarasota FL USA, bon c'est un truc entre l'Italie et les Amériques, je les laisse se démerder entre eux. En vrai elle est noire, elle est plutôt pas mal, la bauderie est cool, après ouais, je vous le cache pas, moi les casquettes, je le suis dit sur une bonne surprise, sur un malentendu ça peut le faire, il faut que je la mette au minimum comme ça, sinon ça rentre pas. Je vais pas essayer, parce que j'ai pas envie de me mettre la tête en pagaille, et que je sais déjà que ça va pas m'aller. Un peu triste, un peu offensé par cette casquette, c'est un cadeau empoisonné. J'en veux pas. Dernier article de la box, je crois, ah, Carhartt, bon, on est sur un petit panel de marques intéressant quand même, on va pas se mytho. Alors, à quoi ça ressemble, une petite chemise de travail, elle est immense, encore une fois, bon là c'est plus L non ? Relaxed Fit Taille L, ouais bon là on est très très relaxé, FBM Foundation Building Materials, excellent en vrai, ça fait vraiment une chemise de travail de l'époque quoi, là c'est marrant, on dirait réellement un truc comme ça, et si ça se trouve c'est le cas. Je sais pas si Carhartt collabore avec des entreprises ou quoi, bah au début, quand justement c'était la marque de vêtements de travail par excellence, en vrai elle est cool, juste beaucoup trop grande, et ouais, des détails un peu surprenants, par exemple cette espèce de double couche, là c'est le haut vous voyez, et là c'est le bas, on a de l'air qui passe ici, peut-être que ouais vraiment c'est juste un truc un peu utilitaire, vous voyez ici on a pareil, un filet un peu respirant comme ça dans le dos, c'est pas mal, on a un col comme ça, col de work jacket un peu, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce type de col, ça c'est mon taf et pourtant je le sais pas, le col avec ça en fait tout simplement, qu'on voit sur les polos, sur plein de trucs quoi, on a le logo Carhartt à l'avant ici, et puis du coup le logo FBM là, que je vous le disais tout à l'heure, qui est très sympa d'ailleurs je trouve, ça me fait penser un peu à un logo de banque je trouve, le petit logo là aussi sur la pocket cargo un peu, double pocket ici, franchement intéressante hein, pour quelqu'un qui aime bien ce genre de pièce, et qui a surtout la taille pour la porter, franchement ça peut être très très cool, et en parlant de ça, je pense que je vais vous refourguer quelques articles de cette vidéo, donc si toi qui te régale devant ce contenu, et t'intéresser par un des articles de cette vidéo que tu as vu, ou que tu vas voir plus tard, je t'invite à me dire lequel dans les commentaires, avec ton petit compte Insta à côté, tu t'abonnes à la chaîne, tu peux me follow sur Instagram, et qui sait, peut-être que tu repartiras avec, partir où en fait, je sais pas. Pour cette box de niveau 2, c'était plutôt moyen encore une fois, 10 sur 10 pour cette box, globalement ça reste pas dingue pour ce prix, voyons voir la suite, si j'ai encore faim, box numéro 3, boîte mister de niveau 3, cette fois-ci très bien emballée et carrée, j'avais envie de dire la forme du carton tout simplement, c'est carré, petit jeu de mots, malheureusement beaucoup de mauvaises surprises concernant le prix, puisque de base, elle me coûtait 150€, ok, retenez bien ça, jusque là ça va, sachant qu'elle est censée avoir une valeur d'à peu près 250€, malheureusement je me suis tapé 75€ de frais de livraison, à la caisse, j'avais pas le choix, j'étais déjà engagé, si j'avais le choix, mais je voulais la prendre pour la vidéo, qu'est-ce qu'on ferait pas franchement, dites-moi tout, et par-dessus tout j'ai dû payer 35€ de frais de douane, et en plus de ça, leur filer des numéros je ne sais pas quoi, j'ai galéré, c'était bloqué pendant 3 jours là-bas, un enfer, et oui vous l'aurez compris, ça vient de très loin, en l'occurrence des Etats-Unis, voilà, je vous en dis pas plus les potes, ça suffit largement, et oui vous l'avez bien constaté, je ne vous donne pas la provenance des box, pour la bonne et simple raison, que j'ai pas envie de vous inciter à acheter ça, encore une fois, voici la box, elle est là, elle fait premium, on va pas se le cacher, j'en ai déjà ouvert sur la chaîne, je vous avais peut-être dit d'où ça vient, aujourd'hui je vous le dis plus, si vous voulez savoir, allez chercher, ouais ouais ouais, plutôt très sympa, du doré, du noir, ça reste du carton, mais du carton rigide, ça fait un petit peu penser à des boîtes mystères d'une autre marque, pareil, qu'on a beaucoup déballé, il y a un gros logo devant moi, pas de chance, vous ne saurez pas ce que c'est, on s'en fout, on veut savoir ce qu'il y a dedans, regardez-moi ça, on se croirait dans Charlie et la chocolaterie frérot, j'ai eu le ticket d'or ou quoi là ? Allez on y va, hop hop hop, premier article, oh là là, très cali le petit papier là, les paresseux se nourrissent de feuilles pauvres en nutriments, mec il y a un article, il y a un article, ok pas de soucis, ça va être sympa comme boîte ça, je suis en train de repenser au prix que j'ai payé, pour cette merde, attend deux secondes là, ok, bah je suis ravi hein, araignée, j'ai écrit, j'ai écrit araignée, parce que c'est sans doute un Audi de la marque Spider, est-ce que vous connaissez ? Peut-être, peut-être pas, en vrai de vrai c'est ok, de base, sauf que là j'ai l'impression qu'il est bien nul, qu'il est bien bien gay, non j'y crois pas gros, un article, mais je crois que même il y avait écrit genre 2 à 3 articles, sur la description, vous voyez pourquoi faut pas acheter des boîtes mystères, c'est pas grave, on reprend son souffle et on commence à décrire cet article, fini, mais qui a envie de porter cette merde, faites un effort en vrai, à la limite du coup, quelqu'un qui habite pas là tu vois, un ricain peut-être, parce que vas-y ça va, ils comprennent pas au pire, mais là c'est du foutage de gueule, et c'est con parce que c'est très quali, en vrai, en termes de coton, y'a pas de cordon sur la capuche, donc c'est joli, la coupe a l'air cool, la couleur est cool, globalement c'est bien, mais araignée frère, autant t'aurais écrit Spider, ou t'aurais mis le logo, ça serait mieux tu vois, là en vrai j'ai vraiment rien d'envie d'en faire, pour ceux qui ne savent pas, c'est la marque de Young Thug, et normalement ça s'écrit SP5 DER, c'était un peu hype vite fait, aux States, je pense que ça aurait été la pire box, en vrai de vrai, voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'impression est plutôt cool, c'est quali, mais vraiment c'est genre ouais, un portable, enfin je veux dire là, on se fout de ta gueule, directement, c'est con parce que vous voyez, il y a des petites étoiles imprimées là, sur le côté, c'est pas du flocage, ou de la sérigraphie d'ailleurs, c'est genre l'aspect un peu peinture comme ça, je sais pas comment vous expliquer, pareil sur l'autre manche, bon c'est sympa, en vrai c'est assez original, j'ai rien contre les étoiles comme ça, même si j'avoue que c'est pas non plus la dinguerie quoi, et on en retrouve aussi dans le dos, avec justement une grosse étoile, bah voilà, pour peaufiner quoi, mais là c'est n'importe quoi, la même couleur ici, que sur la typo à l'avant, puis voilà j'ai pas grand chose à dire de plus, sérieux c'est légèrement déplorable, y'a même pas de tac dans la nuque quoi, elle est coupée l'étiquette, c'est n'importe quoi mec, elle est coupée, wow là ça fait plaisir, je pense que c'est littéralement la dernière fois, que j'achète sur ce site de con là, en plus vraiment, je vous dis pas encore une fois ce que c'est, mais à chaque fois que t'arrives sur le site, littéralement ils disent plus que deux jours pour acheter, sur ce drop et tout, gros tu vas le lendemain c'est écrit la même, tu vas une semaine après c'est écrit la même, ok pardon, ça va mieux, ouais bah du coup voilà, autant je sais toujours à quoi m'attendre, avec les boîtes mystères, autant là j'ai vraiment le sentiment de m'être fait genre baiser, tu vois on peut le dire, et puis ouais de m'être fait arnaquer en français un peu plus propre quoi on va dire, on a une petite étiquette ici, j'ai même pas envie de rien, y'a même pas écrit d'où ça vient, c'est du coton machin tout ça, bon c'est du coton évidemment, mais là ouais c'est, waouh c'est la honte absolue, c'est vraiment abusé, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave, on va passer à la suite du coup, la box de niveau 3 est terminée, y'a rien d'autre, aux chiottes, 0 sur 10, c'est quoi j'allais mettre 1, parce que je me suis dit c'est la note minimum, mais c'est moi qui décide dans cette vidéo, 0 sur 10, on est marre hein, je suis dégoûté, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je suis dégoûté, je veux plus jamais faire de, c'est bon, de boîte mystère, de vidéo boîte mystère, j'arrête cette vidéo, on ira le cul là, vous avez la note, effectivement elle est salée, mais je pense que c'est justifié, c'était le niveau 3 qui est, et je pense restera le pire de cette vidéo, la courbe de la vidéo elle fait comme ça là, et maintenant on va remonter, ok, donc bougez pas, on passe à la suite, boîte 4, let's go, pour la box de niveau 4, encore une fois je connais bien le fournisseur, en général c'est plutôt comme ci comme ça, on va dire, et c'est la première fois que je prends une box aussi onéreuse chez eux, puisqu'elle m'a coûté 180 balles, j'étais très curieux de voir ce que ça peut valoir quand on met un peu plus de thunes, puisque chaque fois j'achetais des boxes de 40, 50 euros, celle-ci, on va lui montrer, pourquoi tant de violence à chaque fois là, d'où ça vient cette histoire, qu'est-ce que je refoule en moi, allez bref, on ferme sa gueule, je coupe ça avec mon pouce les gars carrément, allez là, vous allez me prendre pour un grand taré, mais je suis en train de me spoil en fait là, oh là là, pourquoi je regarde comme ça là, allez on pioche le premier article tout de suite, hop là, attention, qu'est-ce que c'est que ça putain ça commence bien, ok, bah écoutez, on commence avec une paire de chaussettes directement, un pack de deux paires de chaussettes, Boston, New Balance, elles sont neuves au moins, écoutez, oui, bah là c'est du neuf, je crois que ça sera du neuf sur toute la box, bon là c'est des chaussettes, que dire, il y a écrit Boston dessus, il y a écrit New Balance, voilà, petit logo comme ça, floqué dessus, et puis là c'est dans la matière, on a un bicolore à chaque fois, comme ça, du blanc et du gris ici, du blanc et du bleu marine ici, taille M, crew, New Balance, je sais pas, quoi en penser, c'est des chaussettes quoi, pas qu'un chose à dire là, on passe à la suite, deuxième article, oh Adidas, ok pourquoi pas, et oui je crois que je ne vous l'avais pas dit, mais on est sur quelque chose de plus classique en termes de marque, de nouveau un peu du sportswear, et voici, ce deuxième article qui est un t-shirt Adidas, atroce hein, bon c'est neuf, c'est de la taille M, mais ça ça vient fort de Factory, ça me fume en vrai, c'est tellement de l'arnaque les boîtes, je sais pas pourquoi vous aimez regarder ça en vrai, est-ce que c'est le fait de me faire pigeonner que vous aimez bien, ou c'est comment là, vous avez bon espoir aussi, bon je vous rassure, la dernière devrait un peu relever le niveau, on va j'espère quoi, on va pas se mentir, bref, du coup à l'arrière on a ça, donc rien, et à l'avant on a écrit football, 7-2, Adidas, bah je kiffe Adidas hein les gars, mais là, j'ai envie de, ouais, de m'étrangler avec quoi, bref, non c'est pas mal hein, en soi, disons que moi je suis pas fan, juste, j'ai vraiment pas grand chose à dire, je pense que la coupe est à peu près ok, à peu près standard, ouais, j'ai rien à dire dessus, c'est très simple, je pense qu'en vrai, tu trouves ça en outlet à 15 euros, fort fort, pas trop de doute là dessus, trakha, katkhtra, la ref pour ceux qui veulent, demandez moi en commentaire si ça vous intéresse, et dites moi si vous le voulez, peut-être que vous kiffez vous, en vrai ça va, ou ça va pas, à vous de me dire, article suivant, allez peut-être quelque chose de sympa cette fois, parce que là c'est le deuxième, bon ça va pour l'instant on est sur du basique quoi, on va dire, oh bordel, qu'est-ce que c'est encore, bon, c'est ça qui sent le citron, je sais pas pourquoi, et je sais pas ce que c'est, New Era, d'accord, genuine, une marchandise, New Era, c'est un survet, pantalon survet, petit élastique à la cheville, plutôt fin, cordon à la taille, pour serrer, élastique ici, New Era là, brodé, à 3 ans, à 3 ans, ça va pas se vite, c'est trop de la merde les gars, j'en peux plus, je suis mort de rire en vrai, c'est vraiment affolant, et franchement j'ai genre 1000 balles pour la vidéo, c'est vraiment, je pleure de rire, enfin je riais de pleurs, en vrai je crois, bref, je reprends mes esprits, non je sais pas, c'est un sac poubelle en vrai, ouais là je sais pas, pareil ça vient d'Outlet, je pense comme tout le reste, qu'est-ce que c'est, je sais pas, il y a des équipes là, ouais ça c'est des équipes de quoi, de baseball peut-être, je crois, Pirates, NY, ouais ça doit être ça, Red Sox, tous ces trucs là, ouais why not, mais sauf que là, ouais je sais pas, c'est quoi l'équipe, LA du coup, j'imagine que oui, je sais pas, peut-être qu'ils ont aucune équipe, j'en sais rien, non c'est ok, c'est un survet, un bas de survet, on va pas s'éterniser là-dessus, il y a deux poches en haut, une poche à l'arrière peut-être, même pas, on a juste ses yeux pour pleurer en fait, littéralement, et puis du coup, un petit élastique à la taille, vas-y bref, je sais rien de bricoler des trucs à dire là, allez il reste des articles, on a bon espoir quand même, et attendez, sympa ça par contre, sympa parce que, c'est une marque que j'adore, bon l'article, à voir encore, ça va, ça va, c'est une marque que j'adore, c'est Nike, ACG, All Conditional Gear, c'est en gros la marque Trail un peu de Nike, et en vrai, bon, le logo est pas dingue, mais c'est vraiment vraiment le moins pire, juste pas fan du rouge là, peut-être, c'est un peu hard, mais ouais, 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 ça va, ça va, ça va, ça remonte un peu le moral, n'oublie pas qu'on a pas non plus payé 3000€, on a payé 180, du coup on a un logo triangulaire milieu, un peu en relief comme ça, je sais pas si vous l'avez là, c'est un peu en relief ça là, les A, C et G, sur le triangle du coup qui est imprimé, tac, ça ensuite on est venu le coller, je sais pas, peut-être qu'il la colle, j'aime bien globalement le Rudy et tout, ils font des trucs assez sobres, avec, vous voyez souvent ça pour serrer, au niveau de la capuche, et ça je kiffe en vrai, je kiffe le délire, parce que autant c'est pas des cordons, autant on a quand même un truc pour serrer, d'ailleurs en général c'est très oversize, donc je sais pas comment ça taille, mais c'est du M en tout cas, on a ça en bas là, je sais pas pourquoi, on a ça, c'est peut-être une gamme un peu spéciale, on a de chaque côté, de la poche kangourou, de quoi la fermer, donc ça pareil c'est chouette, petit cordon rouge, bon le rouge est un peu spé comme, sur du blanc cassé comme ça là, c'est blanc cassé, ou c'est je sais pas, on dirait rose un peu comme ça, beige, ok je suis un ouf, voilà purée à l'arrière, et ouais les cordons serrages là, avec des petits détails un peu partout quand même, bon c'est pas dégueu, ça va, c'est pas dégueu, j'aurais été curieux de savoir à combien il l'estime dans la box celui-là, parce que bon, même si à mon avis ça vient d'Outlet, au moins, il y a un peu quelque chose d'original non, bon moi j'aime bien, écoutez moi j'aime bien ACG, au moins on pourrait m'accorder le survet d'avant avec, par exemple, allez c'est le moins pire peut-être, de la box pour le moment, objectivement, c'est un peu mieux, on va pouvoir passer à la suite, tout de suite, parce qu'il reste un article, attention il reste un article, hop là, il nous reste quelque chose, c'est du papier ça, c'était ça, il me fallait, et c'est bel et bien le dernier, hop, mec j'ai raccumus, attends par contre là je m'attendais pas du tout à ça en vrai, ah oui, c'est bizarre non, je sais pas ça coûte cher non, ouais ça coûte cher, mais gros, bon après il est peut-être un peu spé, mais c'est, enfin je m'attendais vraiment, alors là les gars, vraiment je m'attendais pas du tout, alors est-ce qu'il y a des outlets peut-être, jacquemus je sais pas, est-ce qu'il y a eu des soldes, il y avait ce truc là, c'est marrant ça, parce qu'en vrai je me dis quand même, les bob jacquemus en général, c'est peut-être quelque chose que les gens mettent quand même, non, bon après là c'est un peu spé à l'arrière, je sais pas si vous voyez, on a un genre de nœud là, alors on peut le défaire peut-être, pour serrer du coup justement à la taille de sa tête, c'est plutôt pas mal, ou alors on peut aussi le mettre en mode, voilà, suspendu comme ça, j'ai pas, il y a un délire puis mine de rien, je m'attendais pas à ça dans cette box, puisque c'est pas du tout une box qui promet de mettre des articles de luxe, un peu entre guillemets, puisque jacquemus bon c'est un peu une marque qui va vers le luxe quand même, même si c'est pas totalement le cas, bah c'est pas donné de base un article comme ça, je suis mort vraiment, je m'attendais à un truc éclaté, j'ai vu que c'était un bob, je pensais que ça allait être Nike ou quoi, ou Adidas, ou un truc basique, North Face ou quoi, non finalement ça va, il y a un peu de recherche quand même sur ce produit, et surtout je crois que quand même de base, ça a une valeur quand même, je vais aller regarder les gars, très curieux là je vous avoue, je comprends pas trop, parce que du coup si on additionne ça, plus tous les autres articles, au final j'ai payé 180, bah peut-être qu'on est sur une bonne surprise quand même, surtout qu'en vrai c'est pas du jaune fluo, c'est pas du vert, c'est pas autre chose tu vois, c'est quand même un petit bob marron, bon qui voilà, tire pas trop la gueule, le bob gadjo je crois que c'est ça, j'ai trouvé la rêve, il est à 120 euros sur Jacquemus, il est en vente, est-ce que c'est exactement le même, bah je pense que oui, ça en a tout l'air en vrai, ouais 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 c'est ça, et du coup il a 120 balles, chez la marque, en classique, et c'est un bob signature apparemment, qui est dispo dans d'autres couleurs, vous voyez si ça avait été ça, et encore ça va c'est une belle couleur, je m'attendais pas à ça en cliquant sur la petite vignette, mais ouais c'est pas non plus la couleur rejetée je pense du siècle, je pense que putain en vrai je suis mort, bah écoutez ça va, alors est-ce qu'ils l'ont trouvé encore une fois à prix réduit, je suis un peu en Google, je sais, mais très bonne surprise, et ça pour moi, avec le pull ACG de tout à l'heure, ça remonte clairement la donne, parce que finalement l'article 2 et 3 était pas terrible, on avait les petites chaussettes Nubalens aussi, je suis en train de faire mon petit bilan dans ma tête pour la note, et je pense qu'en vrai de vrai, bah c'est positif, grâce à cet article peut-être, mais honnêtement ouais, très bonne surprise. Bon je pense qu'on est sur quelque chose d'assez sérieux pour le coup, je me suis pas fait totalement foutre de ma gueule, et tant mieux, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais en tout cas, ça fait plaisir peut-être un gros coup de chance, en vrai, c'est pas non plus extraordinaire, si j'en ai pour 180 balles là, au final on est content, t'essaies de revendre tout ça, je pense que l'art dans l'autre, t'en as pour ouais à peu près grand max finalement 200 vous voyez, voir 180 justement, mais en tout cas ouais pour moi pari réussi, pour une boîte mystère et par rapport aux autres, c'était plutôt très bien, donc je mettrais un 8 sur 10, très gentil quand même, parce que c'est loin d'être extraordinaire, mais encore une fois, si on compare avec tous les autres trucs d'avant, c'est un petit peu mieux, rien que pour ce petit bob qui fait plaisir, boîte niveau 5, on passe à l'ultime, c'est parti, les amis voici la box de niveau 5, là on ne rigole plus, on est je pense sur la plus volumineuse de toutes, et surtout sur celle à la plus grosse valeur, puisqu'elle m'a coûté 360 euros, avec 25 euros de frais de livraison, 385 euros au total, bon tu sais compter hein, elle est censée avoir une valeur de 550 balles environ, en termes de produits, et du coup très curieux de voir ce qu'il est là-dedans, pareil c'est un fournisseur que je connais bien, comme je vous le disais, qui m'a fait rire mais aussi pleurer, clairement, en espérant que ce soit le clou du spectacle, avec quelque chose d'un peu plus intéressant que maintenant, en vrai c'est je pense, une des pires vidéos de boîte mystère, et pourtant il y en avait 5, bordel, faut le faire quand même, oh c'est une catastrophe leur truc là, s'il vous plaît aidez-moi, rendez-moi la vie facile là, voilà, c'est une ouverture facile non ? Allez voici la box, elle est là, elle est belle, elle est bleue, on connaît, ça change tous les 3 mois leur truc, voilà pour ceux qui reconnaissent, tant mieux pour vous, pour ceux qui connaissent pas, je vous préserve du mal honnêtement, croyez-moi, malheureusement, je vous le dis tout de suite, je trouve qu'elle est plutôt légère, est-ce qu'il y aura un article, est-ce qu'il y aura deux articles, est-ce qu'il y en aura trois, pourquoi c'est les plus luxe, les craries là, qui sont, c'est là où il y a le moins truc dedans, s'il vous plaît, ok, je vois quelque chose qui me plaît, on va voir en vrai, enfin qui me plaît, sur le papier, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, après tout vrai, ça pue la merde quoi, premier article, ok, là ça me dit quelque chose, putain elle a l'air bien en vrai, premier degré là, ça commence bien, j'ai l'impression que ça commence plutôt bien, les amis, puisqu'on est sur une casquette, off-white, tout simplement noire en plus, 360€ c'était même pas la big box, donc si on a plus de deux articles, on sera content, et surtout des articles un petit peu de cet acabit là, moi je dis pas non, mais qu'en vrai, honnêtement, on peut pas faire plus basique que ça, si vous aimez la marque off-white, et que vous aimez les casquettes, pourquoi les ratatiner frère par contre, elle a un petit problème non, j'avais pas vu ça, j'ai peut-être ma petite idée, pourquoi elle est dans cette box finalement, ouais en vrai gros, c'est sûr que c'est ça, parce que du coup, tu vois, ça c'est quand même un article, je pense qui à la vente, on doit chiffrer un petit peu, on va pas se mytho, d'ailleurs l'emballage, je vous l'ai pas montré, mais on est sur, voilà, un emballage classique off-white, toujours aussi sympa, sans plus c'est un sac en plastique, on va se calmer, bah ouais, la casquette est sympa, mais juste en fait, elle bégaye un peu, tu le regardes comme ça, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu bizarre, est-ce que c'est irratrapable, difficile je pense, difficile je sais pas, c'est une matière un petit peu, rigide à l'intérieur, peut-être un peu trop, pour en faire quelque chose, d'intéressant, si on essaye un peu comme ça, je sais pas si elle est censée, être un peu incurvée ou quoi, bon à mon avis, avec la tête dedans, en vrai, ça choque pas, un petit coup de main ou deux en plus, à mon avis c'est rapistolé, ou en tout cas le plus gros, ouais même si j'avoue que, c'est un peu bizarre, est-ce que même ils ont le droit, de me mettre ça dans une box là, un truc tout foutu là, quoi qu'il en soit l'article de base, en vrai, est plutôt sympa, off-white, permanent, comme ça on a plein de tags, toujours à l'intérieur, c'est super cool, je trouve à chaque fois leur branding là, même si c'est pas très écolo, j'avoue, ma vidéo non plus, elle est pas pour le coup, t'as capté, voilà on a tout, comme ça, c'est vraiment propre, c'est super neuf, voilà brand new, ici un petit truc métallique pour serrer, intéressant pour moi, n'est-ce pas, vous savez pourquoi, elle a l'air relativement petite globalement, mais ouais encore une fois, c'est une casquette noire, c'est une casquette off-white, dommage qu'elle soit un peu ratatinée, encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'elle est là, ça devait faire partie des stocks qu'ils ont pas pu vendre à mon avis directement, et qui refourguent à ce genre de fournisseur de boîte mystère, un bel article plutôt basique, en vrai pour commencer, je trouve ça bien, même si vraiment dès que je la regarde, quel que soit l'angle, je me dis elle est bizarre tu vois, elle a l'air teubée en fait, un peu, deuxième article, je saisis le premier truc au dessus, et hop, ok, pour le deuxième article, on est sur un emballage orange, et ça, quand on connait un peu ce genre de box, on commence à savoir ce que c'est, c'est Aaron Preston, du coup la marque, l'emballage, on le connait, c'est pareil à force, c'est un t-shirt apparemment, ça a l'air quali, ça a l'air joli, on y va, il faut quand même maintenant, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un petit peu de valeur, on a eu un accessoire, qui en vaut déjà un petit peu je pense, là il faut qu'on ait un article qui soit joli aussi, c'est pas le pire que j'ai vu, de cette marque, t'as allé te moquer là je te vois, en vrai je sais pas, ouais, en mode superposition de couches, pas mal, on a le reste du motif qui est un peu imprimé dessus, comme ça, en vrai c'est toujours le genre de pièce qui fait quand même quali, tu vois il y a des petits détails partout, on a le logo à l'arrière comme ça, cousu à l'extérieur, ça je trouve ça aussi plutôt original, globalement les marques font ça j'aime bien, on a ça aussi, regardez des beaux tags là, avec un élastique, du carton, du bois, du plâtre, non je suis allé un peu trop loin, et ouais ça fait plaisir ce genre de petit détail, mais ça fait pas tout, puisque quand même bon faut vouloir quoi, faut le porter, c'est une taille M je suppose, puisque c'est la taille que j'avais mis, ça c'est pas écrit, c'est pas grave, ça sera du M je pense, puisque ça en a tout l'air, est-ce que vous aimez bien le motif là, t'aimes bien toi ? et puis sa mère les gars, on est d'accord, j'avoue c'est pas terrible, ils auraient pu faire plus simple, pourquoi ils font toujours des trucs comme ça, cette marque, j'ai jamais trop aimé pour cette raison, mais on est sûr quelque chose qui, qui pourra peut-être plaire à certains d'entre vous, vous avez le droit, je vous jugerai par la promesse, article 3, puisque oui on va finir en beauté avec un dernier article, et ouais c'est bien ça, il y a juste un truc encore, deux secondes, un bout de papier, qu'est-ce qu'on a là les amis, un sachet fait avec des déchets végétaux, c'est bien ça, c'est écrit en anglais, donc j'ai dû un peu traduire, et c'est bien, parce que jusqu'à présent, je crois que cette marque, que je connais bien, à force n'est-ce pas, je pense que vous avez deviné, vous savez, c'est pas possible, les aficionados, ça va des What Mister sur la chaîne, vous savez, ben ouais d'habitude, c'est pas le cas, et c'est bien parce que c'est le genre de marque qui devrait faire ça je trouve en vrai, c'est un short du coup, qui pour le coup sent le pétrole, il y a pas de soucis, ça sent le Adiexpress à plein de gaz là, c'est pas le Mangels, ok, ben je vous mens pas, ça change un petit peu au moins ce truc là, parce qu'en vrai, à chaque fois c'est la même merde, vraiment à chaque fois c'est leur logo, floqué dessus, bam comme ça, ou alors l'espèce de nounours avec la tête coupée, on n'en peut plus, pitié arrêtez ça, donc là, c'est un short par contre, donc je pense que ça va être mieux, que ce soit un jogging, ou un hoodie ou quoi, parce que je sais pas du tout, sur quoi on peut être en termes de valeur au total, mais ça a le mérite d'avoir au moins des articles un peu plus intéressants que les box d'avant, si on regarde tout de suite, même si on est quand même encore une fois sur un short, avec un élastique au milieu, voilà c'est pas le Mangels, super si ça vous fait kiffer, le mec c'est un peu le seum, voilà j'avais un petit peu peur des cordons blancs qui dépassaient comme ça, mais en fait on peut les rentrer, comme ça, hop, ça je le prends tous les jours en vain, y'a pas de soucis, vous voyez ce que je veux dire, au moins c'est quelque chose de clean, voilà il est bien taillé, il est quali, 100% coton j'imagine, c'est ça, on a les tags à l'intérieur, le petit certi logo je suppose du coup, j'avais pas qu'il faisait ça, c'est pareil, à mon avis c'est des nouvelles collections, ça fait plaisir, c'est cool, ça l'étiquette là, elle a une drôle de matière aussi, c'est assez original, j'aime bien, ici on a ça, pareil plein de hang tags ici qui traînent, et la rêve du coup c'est monogramme sweatshorts, black off-white, mec c'est quoi j'ai envie de regarder un petit peu les rêves vite fait, au moins sur celui là, pour avoir une idée, je sais pas du tout ce que ça peut valoir ce genre de truc, mais du coup avec une simple recherche, je tombe dessus à 214€ sur Farfetch, et du coup si je mets le prix en euro, tout de suite sur le site Palman Gels, il est à 395€, donc bon en termes de valeur initiale, il nous monte pas au moins, c'est facile, c'est comme ça que ça marche, toujours on peut regarder les rêves, c'est toujours hyper cher, la casquette of white noire, pareil à mon avis de base, ça doit coûter 150-200 balles, en termes de rapport argent dépensé en valeur, même s'il va revendre tout ça à ce prix là, sur ça à 400€ tu peux te brosser je pense, plus intéressant que les autres box c'est sûr, et ça a toujours été un peu l'atout de cette compagnie, on va dire, qui vend des boîtes mystères, petit logo brodé à l'avant tu l'auras compris, petit logo ici sur le flanc, avec une poche de chaque côté, un sweatshort, en somme plutôt basique, pour serrer si besoin, et voilà, deux autres articles qui sont ok, en tout cas tu mets ça avec la petite casquette, t'es en mode hypebeast, y'a pas de soucis, le t-shirt en vrai est vite, mais je pourrais comprendre si t'avais envie de le récupérer, dans les commentaires tu sais comment ça fonctionne, si tu sais pas c'est que t'es allé trop vite à la fin de la vidéo, c'est trop tard, recule un petit peu, t'es goûté hein ? Je pense que c'est la fin de cette boîte mystère, je pense qu'en termes de notes, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va la faire simple, on va mettre un 7 sur 10, pour justement, principalement le rapport argent dépensé, argent valeur, même si c'est compliqué avec les marques de luxe, tu connais, les articles, on va dire que c'est un petit 2 sur 3 quand même, la casquette est bien, dommage qu'elle soit un peu abîmée, le short est ok on va dire, pareil, ça mange pas de pain quoi, disons qu'après ouais, je mettrais jamais 400 balles là-dedans, je mettrais pas non plus 100, je mettrais pas non plus 30, 0 mon gars, pour porter cette merde, en vrai c'est juste que n'importe quel autre short noir, voilà, avec un truc brodé ou pas d'ailleurs, peut faire le taf, et voilà, au moins on a les marques promises, on a 3 marques différentes, pour moi c'est un peu mieux, mais on n'oublie pas qu'on a quand même lâché 360 boules, donc pour moi ça mérite pas plus que ça, 7 sur 10, je l'ai déjà dit, je sais plus les gars, on est perdus là, sur le tournage, je crois que c'est tout, on a une sacrée pile de fringues partout, encore une fois, débarrassez moi, peut-être que je ferai plusieurs tirages au sort, peut-être que je ferai plusieurs gagnants, suivez moi, abonnez-vous pour ne rien rater évidemment, pour pas rater ce genre de petites choses, qui font toujours plaisir, et surtout pour pas rater ce genre de petites vidéos, qui font plaisir aussi, n'est-ce pas, si vous avez kiffé le petit pouce en l'air, et l'abonnement, en activant la cloche, ça fait toujours plaisir, à vous de me dire quelle box a été la meilleure, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à la semaine prochaine, ou dans deux semaines, on verra comment ça se passe, en attendant portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, quel dommage, il n'est jamais trop tard, cliquez dessus, faites-vous plaisir, à bientôt, salut !